Ça y est, c'est à vous Daniel Morin. Appelez-moi Clochette. Alors, j'en peux plus, je suis à bout les amis. C'est tellement tendu comme situation. La France joue son premier match de l'Euro ce soir. Un coup d'envoi à 21h à Düsseldorf contre l'Autriche. Faut pas se louper, c'est important le premier match. Espérons que les Bleus ne seront pas trop perturbés par les doutes concernant les futures élections. Qu'en pense Thierry Roland ? Ah, la Brenne fatigue avec leurs opinions, les footballeurs. Depuis quand ça a un avis, un sportif ? Est-ce que Marine Le Pen, elle se demande si ce soir l'équipe va jouer en 4-4-2 ? Non, elle s'en fout. Tu crois que les Autrichiens, ça leur donnerait des vapeurs, la montée de l'extrême droite ? Que dalle, ils seraient même contents. Ils diraient, ya vol, ya vol, willkommen Jordan, willkommen meine Klein-Bretzel. Voilà. Quant à Mbappé, il ferait mieux de se taire, donner son avis pour dire, je suis contre les extrêmes. Oh bah, quelle audace. Merci, Miss France. Non, définitivement, le footballeur, il faut qu'il se concentre sur ses pieds et qu'il laisse sa tête tranquille. Une fois encore, l'analyse est brillante. Voilà, voilà. N'empêche que c'est vrai, ces élections sont angoissantes. Ce week-end, j'ai regardé les chaînes d'info, j'ai jamais entendu envie de quitter le pays. La vache, dans trois semaines, on va être tellement mal, mais tellement... Non mais sérieusement, on va quand même pas quitter le pays, mais pour aller où d'abord ? Ah, en Suisse, pourquoi pas ? C'est calme la Suisse. Mais peut-être trop calme. Je pense que tu t'as acheté trois coucous et que t'as bouffé 200 raclettes, tu finis par regretter Mélenchon. On pourrait essayer le Vatican, pas mal. J'ai bien écouté Anthony, je me mets en couple avec un cardinal, mais je serais bien. Cardinal, tu fais quoi ? Femme de cardinal, homme de cardinal. Tu passes tes journées en soutane, à marcher doucement, les mains jointes. Et tu risques pas le burn-out ? Tiens Marie, toi qui bosses à La Croix, tu connais du monde là-bas ? On pourrait s'incruster. Les contacts, ce sera pour plus tard. D'accord, on verra ça, je compte sur toi. Sinon, il n'y a plus près. On pourrait peut-être aller se réfugier à Châteauroux. Mathilde, un jour, elle m'a dit que la région avait été déclarée zone déclassée au siècle dernier. C'est une enclave oubliée de la République. Une espèce de friche démocratique qui obéit à ses propres règles. On en est peinards, on n'est pas avec vous. Ça c'est vrai. Vous n'êtes avec personne d'ailleurs. Là-bas, à Châteauroux, il n'y a pas de mer, il faut le savoir. C'est un druide qui sort deux fois par an de sa grotte. Une fois pour aller cueillir du gui dans la forêt. Et une autre fois pour sacrifier un habitant de la ville pour faire plaisir aux dieux, avoir de bonnes récoltes. Bon, ça, style devient un peu radical, Châteauroux, pourquoi pas. Là-bas, le plat signature qu'on mange à la fête du loup-garou, c'est le pâté en croûte de viande de furet. Et puis, si on y va avec Mathilde, je te dis, on sera bien reçus, c'est notable là-bas. L'été, il y a Mathilde de Tours à Châteauroux. On peut visiter les tables où elle est née. Il y a une expo permanente avec des photos d'elle qui dansent à la fête du bouc. Tu peux même acheter des mugs et tout. Enfin bref, Châteauroux, t'es tranquille, il n'y a pas d'élection. D'accord, je pense que Guillaume Meurice a refusé l'investiture de la France insoumise. Il a refusé une place de candidat. C'était la solution idéale. Il se faisait élire, je l'épousais, je devenais son assistante parlementaire. C'est Pénélope. J'aurais fait une excellente Pénélope. Bref. Bah tiens, les choses sont bien faites quand même. Je viens d'évoquer Pénélope et qui que voilà dans le studio, à côté ? Le Ulysse du service public. Le 7-10, je peux dire, il y a tout le casting de l'épopée. Nico et Ulysse, le guerrier le plus brave du monde, mais aussi le marin le plus lent de la planète. 10 ans pour faire mille bornes, j'en pensais qu'ils vont plus vite en pédalo. Aline et la sirène, la seule sirène qui chante avec la voix de Garou. Sonia, Pénélope, la meuf à Ulysse qui en aura le pompon de fer, de défaire sa tapisserie. Il y a le gosse, le télémac, le gosse qui s'en fout de faire et défaire sa maquette de Lego. Les émotions sont toujours mythologiques sur France Inter. J'aime bien la mythologie racontée par Daniel Morin. C'est hyper clair. Merci. Merci Daniel et bonjour Mathilde Munoz.